Tous les pays sont arrivés de son pays, et ils ont fait un beau pays pour les athens. Ils ont fait un beau pays pour les gens. Ils ont fait un beau pays pour les athens, et ils ont fait un pays pour les défendre. Pour défendre, ça veut dire quoi ? Nous avons défendre l'intégrité du territoire. Pour les gens, pour les athens, on fait un pays pour les pays. Et puis, on a fait ça. Ils ont pris des pays pour les pays. n'ont pas pris Oyo, Oye, Oremi, à cause de la matière Oena, autant, non, c'est pas comme ça, c'est nous qui devons fixer, mais c'est là, c'est un combat, parce que c'est un combat contre le puissant, je viens de le dire que ça a commencé à faire là, au niveau, avant même que nous ici, nous existions, eux discutés de notre pays, qui était là, aucun de nos ancêtres, ça n'a aucun sens, les lundas qui sont en Angola aussi, reclamer, parce qu'ils sont minorités, non, donc le langage des cadavres est faux, il faut tout défendre Moka, il faut tout faire, il faut tout dire qu'il y a tribalisme, il faut tout dire qu'il y a pas, alors que si on va se faire, il faut tout défendre Moka, 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 donc, Ce qui sera un problème d'avis c'est un terme que nous t'allons aussi, mais pour le moment, il faut toujours en Bomoco que nous devons prendre l'indépendance à l'Italie, l'indépendance à l'Italie et l'indépendance économique. Aujourd'hui, je pense qu'on peut reconnu mondialement que le Babila a créé sur l'air d'ici. Il faut s'en rendre compte, c'est seulement pourquoi je l'ai fait des spectateurs, de se référer aux condamnations des états de l'Union européenne de la France concernant cette impression et de leur impression, surtout au Rhin-là, de cesser de soutenir l'Union européenne. Nous allons discuter, entretenir avec M. Stine Minkai, qui est professeur émérite de la République homographique d'Italie, un secrétaire du collectif de professeurs émérite de la RBC, qui est professeur émérite de l'Union européenne de l'Union européenne de l'Union européenne. Je ne peux pas juger le président, mais ce que je dois dire est que, en cette matière, en fait, c'est son objectif. Ce sont les secrétaires généraux de l'administration centrale qui devaient faire l'intérim et assumer les affaires courantes. Ça s'est déjà passé dans notre pays. À l'époque du président Mobutu, il a dû nommer des secrétaires généraux pour assumer les charges du gouvernement d'une manière temporaire. Et donc, et même, je pense, notre Constitution le dit en ces termes-là. Alors, le président a dit, est-ce qu'il est en dehors de la Constitution ? Et pourquoi vous ne voulez pas parler de la violation ? Parce que c'est un vrai délicat. Parler de la violation, un président qui viole la Constitution, vous voyez ce que ça donne. Alors, le sens de l'arrêt de la courte constitutionnelle, est-ce que vous parlez encore par rapport au cumul de la Constitution ? Oui, oui. Le nom pour laquelle j'ai parlé de la violation. Oui, parce que le cumul n'est pas autorisé par la Constitution. On ne peut pas être en même temps député national ou sénateur ou ou mandataire d'une institution étatique et exercer les fonctions de ministre ou de membre du gouvernement. C'est interdit. Le cumul est interdit par la loi, par la Constitution. Et dans les cas, si Christian se retrouve, le président peut-on mieux ? Oui, je pense. Mais il reste à savoir, est-ce que c'est une mesure temporaire ? Est-ce que les ministres qui exercent ou qui expédient les affaires, peuvent-ils aller siéger à l'Assemblée ? Je ne pense pas. C'est juste le temps qu'on désigne le premier ministre. Et je vois que ça ne doit pas durer. Oui, mais quand on a l'air de la validation de l'Assemblée nationale, comment ça va se passer ? Parce que la validation des députés, peut-être par nous, et vous allez à l'Assemblée, par nous, là-dedans la tête, comment ça va se passer ? Mais je pense que la validation a déjà eu lieu. Je pense. L'Assemblée avait, la semaine passée, devait valider les mandats des députés. Il y avait des commissions qui ont été établies dans ce sens-là. Alors, par rapport à la mesure ici, la décision prise par le président, je pense que ça pose un tout petit peu de problèmes qu'ils ont d'interprétation. À mon avis, mon point de vue personnel, c'est que les ministres devaient opérer le choix. Parce qu'il y en a qui ont opéré le choix. Deux ou trois, je pense, Kamere, Mouindo, avaient démissionné. Oui, mais ça m'a dit qu'il a aussi également fait. Oui, il l'a fait. C'est exactement. Si vous prenez la jurisprudence, cela signifie quoi ? Cela signifie que ce gouvernement n'a plus le plein pouvoir. Cela signifie que le premier ministre, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, etc. ne peuvent pas prendre des décisions qui engagent l'État pendant cette période. C'est ça, expédier les affaires courantes. Ils ne peuvent pas lever les options qui engagent l'État. C'est ça. Donc, de ce point de vue-là, cela ne poserait pas de problème. Ils expédient seulement les affaires courantes. Donc, dans l'État, dans l'État, c'est ça. Moi, j'ai dit que le premier ministre, il n'y a pas dit qu'il 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 n'y a pas dit. On n'y a pas dit qu'il 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 n'y a pas dit que nous n'ayons d'é仰ier. D'ailleurs, c'est comme le retournement. Donc, que c'est que nous 있을ions placer une émissionpressive que nous avons de nous former. commencer. On ne les paye pas. Les députés doivent être installés et la législature commence au mois d'avril. Donc, on ne peut pas dire qu'ils cumulent les salaires, non. Donc, cumulent les salaires, non, mais cumulent les fonctions ? Oui, fonction dans ce sens qu'eux ne font que faire fonctionner l'État pour qu'il n'y ait pas de vide. Qu'est-ce que vous avez trouvé en ce gouvernement, Saman ? Est-il capable quand même de gérer la réputation d'un parti du gouvernement comme il s'est dit ? Ah, vous me demandez de juger le gouvernement. Bon, il y a... C'est qui ? On peut dire que c'est quoi ? Il y a le bon côté et le mauvais côté. Sur certains points, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais sur d'autres, il y a des problèmes. Par exemple, sur les questions sociales, les gens se plaignent toujours, la masse se plaint, d'être fonctionnaire, d'être mal payé. Il n'y a pas de route. À Kinshasa, comme vous circulez, vous voyez vous-même, il y a des routes. Et du point de vue du côté des hôpitaux, il y a toujours des problèmes. Donc, du point de vue social, ce gouvernement n'a pas réussi à répondre aux attentes de la population. Mais c'était pas un problème de l'église ? Pour mieux vous répondre, lorsque le président a fait la campagne, la population lui a dit les choses en face, lui a montré ses limites, les limites de son gouvernement. Et il a accepté lui-même qu'il avait commis des erreurs et qu'il va les corriger. Donc, c'est pour vous répondre en disant, le gouvernement, c'est-à-dire qu'il y a eu à Kogigossane, mais à tous ceux qui vivent bonjour à la congolienne. La science sociale, par exemple, maîtrise de l'inflation. $ et l'euro-mata, et l'euro-pésacomate. Ben, ils sont là, ils ont mal à monter. Et l'hôpitaux, étudiants, scolarité, même ma professeure Roland Gaillard, nous réclamons des choses. Donc, il y a ce côté-là qui n'a pas marché. Et pour le reste, ils ont fait l'essentiel pour affronter, on va en parler, l'agression rwandaise. Et du point de vue diplomatique, aujourd'hui, la RBC est sur la scène internationale. C'est un point positif. Parlons à présent de l'agression rwandaise. Alors, pourquoi Kinshasa, à Zoppa, qu'ils étaient, pourquoi une verselle, une légitime défense contre le détail de la mer et de la mer, maintenant ? Oui. Bon, le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que l'État ou le gouvernement s'est engagé dans un processus diplomatique, on appelle le processus de Nairobi et de Lwanda. Donc, il y a eu un poudreau d'accord où l'État devait se comporter d'une certaine manière. Cesser le feu, par exemple. Je vais vous expliquer. Cesser le feu, etc. C'est ce qui fait que le gouvernement sur ce point-là est bloqué. Mais, normalement, lorsqu'on est agressé, et cela est établi par les Nations Unies, aujourd'hui, les États-Unis, la France, les autres pays, tout le monde reconnaît que le Rwanda est sur le terrain, chez nous. ils parlaient de M-23. Mais, c'est une histoire qu'on raconte. Ce n'est pas le M-23, c'est l'armée rwandaise. Il arrive le label de M-23. Ça s'est établi. De ce point de vue-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut attendre ? Non. Normalement, le gouvernement devait réagir en faisant la guerre. Mais, je pense qu'il faut, de ce point de vue-là, ce qui nous est important, c'est de, d'abord, bouter dehors les rebelles. Mais nous ne l'étaisons pas. que le M-23 est toujours entre les rebelles. Je vous réponds, je réponds à votre question. Il y a des bombes. Oui, mais je réponds à votre question. Pourquoi est-ce que le M-23 est toujours dans les mains des rebelles ? Cela montre qu'il y a des problèmes au niveau de notre armée. Il y a une faiblesse. Oui ou non ? On parle de Oazalendo. Qui sont les Oazalendo ? Ce sont des jeunes patriotes, des jeunes gens qui ont pris les armes pour défendre leur terre. Ça veut dire qu'ils aident l'armée à affronter l'adversaire. Quand on parle de monter en puissance et par décès, c'est sur base de quoi on parle de puissance ? L'armée, exactement, l'armée est en train de monter en puissance. Mais il y a d'autres facteurs dont il faut parler. Quels sont ces facteurs ? L'armée est infiltrée. Vous savez qu'il y a beaucoup de généraux dans cette armée-là. Et ceux qui sont au front, il y a des gens qui donnent des renseignements. qui donnent toutes les stratégies montées à l'ennemi. Parce qu'ils sont entre les deux. Oui, c'est ça. Le vrai problème, c'est celui-là. Mais nous les connaissons. Mais pourquoi ne pas identifier et demander à ces gens-là de partir, de bouquer aussi d'ailleurs hors d'armée ? Pourquoi on ne les fait pas ? C'est ce que le gouvernement doit faire à long terme. C'est-à-dire nettoyer l'armée. Tous ces officiers qu'on a par le processus, toujours des négociations, CNBP, RCD, Sun City, tout ça a amené les Rwandais dans notre armée. Non seulement dans l'armée, même dans l'administration. Mais le roi de Rwanda réclame aussi les deux choses en tant que partie. Il réclame quoi ? Il y a des FDLR qui devraient normalement qu'il y a ici. Très bien. Si le Rwanda réclame que l'FDLR quitte le seul Congolais, je dois rappeler une chose. Le Rwanda fait 5 ans l'armée royaise chez nous pour traquer les fameux FDLR. 5 ans ici. Ici, c'est Gijaza. Non, pas Gijaza à l'Est. C'est Gijaza à l'Est. Mais pendant 5 ans, ils n'ont pas réussi à traquer ces FDLR. La faute est à qui ? Deuxième chose. L'FDLR, c'est quoi ? Ce sont des Rwandais. Pourquoi le Rwanda refuse de faire le dialogue avec les FDLR ? La vraie question, c'est celle-là. On demande, le Rwanda demande pour le Congolais de faire le dialogue avec les rebelles des M23 qui sont eux-mêmes les soldats du Rwanda ? Mais en même temps, le Rwanda refuse de faire le dialogue avec l'EFDLR. Ça, ça ne marche pas en les qualifiant des génocidaires. Mais ces génocidaires, il y a bientôt 30 ans. Ils n'ont quel âge, là ? Les gens qui ont fait les génocides qui avaient 20 ans ou 25, 30 ans. Aujourd'hui, ils ont quel âge ? Ils sont toujours forts. Non. C'est un prétexte que le Rwanda trouve pour piller. Son problème, c'est de contrôler les territoires, piller les richesses qui sont là. Sous prétexte qu'il craint, j'ai entendu ça, il craint les génocides. Le Rwanda craint les génocides. C'est-à-dire que ce sont les FDLR qui irait recommencer l'affaire de 1994. C'est ce qu'il faut. Mais alors, pourquoi sanctionner les moments ? Les moments, les étudiants. C'est quand même qui est derrière le même endroit. Il y a peu 36 mois qui est le patron du même endroit. C'est quoi ou les moments ? C'est une bonne question. C'est de l'hypocrisie. Parce que cette fameuse communauté internationale. Etats-Unis, le Royaume-Uni, France, et les autres. Mais, allons maintenant dans le fond des choses. Mais c'est eux et tout récemment Kagame s'est étonné. Il dit « Mais tout le monde parle de Rwanda. » Mais les minéraux en question ne s'arrêtent pas ici. Ils transitent pour aller à Bruxelles. Il a cité Bruxelles, Paris, Londres, Washington. En d'autres termes, il veut dire ceci. Moi, je suis quelqu'un qu'on utilise et on veut me mettre tous les mots sur mon dos. Alors que les responsables se cachent. C'est ce qu'il veut dire. En d'autres termes, ceux qui sanctionnent, c'est eux qui organisent ces pillages, qui organisent les groupes armés, ce sont les États-Unis, c'est l'Union européenne. Vous avez suivi dernièrement, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda sur les matières premières. que le Rwanda ne produisent pas. Nous allons en parler. Comment expliquer ça ? Donc, sanctionner Willy Ngoma et les autres, c'est de l'hypocrisie. Parce que Willy Ngoma, en question, il est porte-parole. Mais de qui ? Du M23. Mais le M23, lutte pour les intérêts de qui ? Je viens de vous le dire, les intérêts des multinationales, européennes, américaines. Et pourtant, il y a un patron et un autre patron aussi qui n'a pas sanctionné nécessairement les porte-parole qu'ils ont sanctionné. Oui, mais c'est pour vous montrer que ça ne marche pas. C'est une façon de distraire les gens en disant « Nous allons sanctionner ». Non, ils devaient, premièrement, se sanctionner eux-mêmes. Parce que c'est eux qui sont à la base de tous ces pillages, de toutes ces tueries. C'est toute une politique. Je vais vous en parler. Montez bien, bien béni. Et en parlez-nous. Vous allez nous en parler. Eh bien, ça signifie quoi ? Et je récule un peu. Notre pays, la RBC, je vous ai parlé, on parle souvent de la conférence de Berlin. Mais Berlin, là, c'était quoi ? On dit que c'était le partage de l'Afrique. Bon, ce n'était pas tellement le partage de l'Afrique. Berlin, c'était une conférence pour parler du Congo. Oui, parler du bassin, du Congo, en deux points. La libre circulation sur ce bassin, Congo, c'est-à-dire le fleuve, et la liberté de commerce. Donc, notre pays ici, depuis son origine, a été conçu comme une terre, d'ailleurs, ça s'appelait État indépendant du Congo. Indépendant du Congo. Ça signifie quoi ? Que tous les pays du monde, c'était une colonie internationale, voilà, pour bien parler. Le Congo était une colonie internationale. Mais, Léopold II, qui était malin, s'est caché à la conférence de Berlin pour dire, nous allons parler du bassin du Congo, la liberté de circulation, la liberté de commerce. Mais, en même temps, c'est par après qu'ils vont parler des frontières. Alors, quels sont les principes ? C'est lui qui occupe le terrain, le territoire, qui plante son drapeau, c'est celui-là qui est propriétaire de ce pays-là. C'est comme ça que les frontières ont été établies. Mais, au départ, la question, c'était la question du Congo. Alors, pourquoi ? Vous savez, ces gens sont des sorciers. Ils ont fait des études géologiques et tout ça. Ils ont compris que le Congo, c'est le paradis. depuis lors. Toutes les richesses du monde sont ici. Alors, à partir de ce moment-là, Berlin, c'était les États-Unis, toutes ces puissances dont vous entendez parler et qui ont établi les principes d'occupation de terrain. Vous voulez avoir une colonie ? Bon, montrez que vous êtes capable en implantant des drapeaux. C'est à ce moment-là qu'on commence à tracer les frontières. Par exemple, les frontières avant qu'on arrive à là. Les frontières des chemins de Rwanda ont été établies après. Après Berlin, on a tracé ça. Parti du monde, ça vit nous. Et le Rwanda, peut-être qu'il est, contrairement à ce que le Rwanda nous a pris des terres, des terres qui appartenaient au Congo. Le Rwanda nous a pris des terres. et le Rwanda dit que c'est vrai qu'il y a les proches. Mais parce qu'il ment. Le Rwanda est spécialiste dans les mensonges. Les terres de Rwanda, ce sont les terres congolaises qui lui ont été cédées lorsque on faisait ces frontières avec l'Allemagne parce que le Rwanda était colonisé par l'Allemagne d'abord. L'Allemagne. C'est après qu'on va céder ça à la bérille lorsque l'Allemagne perd la première guerre mondiale. Donc, Congo, notre pays, c'est un pays convoité. Toutes ces puissances, dans ce qu'on appelle la transition écologique, savent que les matières premières qui vont être utilisées dans l'industrie, l'armement, téléphone et tout ça, se retrouvent chez nous. Et récolteurs à 80% se trouvent à Roubaï. Et c'est pour cela qu'on dit que le Rwanda détient les matières premières. Ça signifie quoi ? C'est ce que je voulais vous révéler. Il y a eu une conférence à Kigali dont on ne parle pas. Une conférence à Kigali Oui, où les toutes ces puissances avaient les partis, les rôles pour créer un tout-sylandre dans ce qu'on appelle le nord de ce type. On va mettre ça du côté de Rwanda. Parce que c'est là où il y a la concentration de toutes ces richesses-là. Et c'est la prolongation de la charte de l'impérialisme. Donc, pour eux, le Rwanda, dans leur imaginaire, dans leur plan-là dont je parle, qu'on prend, les walikali, le bunagana, tout ça, c'est dans le Rwanda. Oui, le Luganda est dans le même complot-là. Et tous ces pays de l'Union européenne, vous voyez, ils ne se gênent même pas. Pour dire, le Rwanda des matières premières, qu'on va utiliser, mais ça veut dire que leur plan-là, dont je ne veux pas, c'est celui-là qui veut l'exécuter. pour faire du Nord-Qui ou Sud-Pur, un Interland, tout Tutsiland, voilà. Alors, on va parler du... Donc, c'est pour ça que je vous ai parlé d'une hypocrite. Il faut un qui connaisse tout ça, mais ils font ça en blanc. Mais vous avez même l'air condamnation contre le droit. Tout ça, c'est... Mais ils condamnent, mais en même temps, ils ne font rien. Et puis en même temps, ils signent de... Est-ce qu'on doit vraiment les attendre ? On doit qu'on puisse sur plus. Ah, mais non, c'est ce que je voulais dire. nous, les Congolais là, je vais même plus loin et les Africains, c'est le moment de chercher la deuxième indépendance. Donc, l'enjeu ici, c'est l'enjeu de la recherche de la deuxième indépendance. C'est-à-dire... L'indépendance des Mumba-là a échoué, catastrophiquement échoué. Non, le Mumba a fait le travail qu'il fallait faire. Et la preuve, on l'a fait quoi ? On l'a assassiné. Vous savez pourquoi ? On l'a assassiné parce qu'il tenait à l'unité du Congo. Or, dans leur plan, vous voyez que c'est vieux, dans leur plan, le projet de l'Umumba était contre le leur. Il fallait faire quoi ? L'éliminer. Voilà. Donc, l'Umumba a fait le travail qu'il fallait faire, mais il savait très bien que les Congolais ne vont pas se laisser dominer. Ils vont résister. une fois un deuxième. Deuxième, c'est pour ça que je vous parle. La deuxième indépendance. Vous avez vu vous-même la réaction de la population tout récemment lorsqu'ils sont allés devant les ambassades, ils ont brûlé les drapeaux, etc. Et ça fait réguler les autres. Et c'est ce qu'il faut faire maintenant. Il faut chercher la deuxième indépendance, c'est-à-dire une indépendance où nous décidons nous-mêmes de notre sol et du sous-sol. Nous vendons nous-mêmes ces matières-là. Tout le temps. Nous devons, on doit avoir une bourse ici. On crée, on produit, et puis eux viennent acheter où ? Ici. Vous voyez, le caca million c'est plein. Oui, mais à l'époque de Moubou, je crois que Moubou avait donné un pourcentage de 50%, et nous, on a donné 30%, c'est plus c'est combien ? Non, mais tout ça, tout ce que vous dites là, jusque là, on n'est pas indépendant. Nous devons chercher mes nôtres. Est-ce que vous pouvez aller en France, aux Etats-Unis, et les mines là-bas, ils ont le cuivre aussi. Et ça se ferait de quelle manière ? De quelle manière ? Il y a eu des manifestations, on a vu, monsieur, le fait de l'intérieur qui a condamné ces manifestations-là, des manifestations pour dire que la guerre, ce n'est pas ici, à Kuchassa, on s'est plutôt à l'Est de l'Union. Oui, mais c'est vrai, lui joue son rôle en tant que ministre de la Sécurité. Du point de vue diplomatique, il ne peut pas autoriser à ce qu'on aille casser les ambassades. International, ce n'est pas autorisé. Il ne peut que protéger les ambassades. Mais la réalité, c'est que les gens, le peuple exprime, c'est le rat de bol pour dire qu'il faut qu'on arrête ces massacres. Le peuple comprend que les tirs de ficelles s'appellent... Alam. Non, les pays, voilà. Donc le peuple commence à se réveiller. Oui, mais il faudrait encore que ça réveille. Non, c'est ça le rôle des médias. C'est pour ça qu'il y a un pays de la Colombie, et il les a battu. Il faut qu'on ait un pays qui s'appellent. Il faut qu'on ait un pays qui s'appellent. Il faut qu'on ait un pays qui s'appellent. qui s'appellent. tous les pays, tous les pays, On s'appellera. Ça veut dire quoi ? Nous avons des pays d'intégration au territoire. Pour les gens, on croise, les pays et tout ça, il faut au 5 habitants, et puis au 5 habitants, prix au habitants, non pas prix au lieu, au lieu, au lieu, au lieu, au lieu, au lieu, au temps. Non, c'est pas comme ça. C'est nous qui devons fixer le prix. Mais c'est là, c'est un combat, parce que c'est un combat contre les puissants. Je viens de vous dire que ça a commencé à Berlin, Congo, avant même que nous ici, nous existions, eux, discuter de notre pays. Qui était là ? Aucun de nos ancêtres. Voilà. Alors, on va parler de ces fameux protocoles d'accord suivis par l'Irlanda et l'Union Européenne. La réaction du gouvernement est juste très timide. Alors que cet accord a pris une incidence très négative sur la sécurité à l'incidentité. Oui, timide, ça s'explique toujours, parce que le gouvernement est dans l'ambiguïté, c'est-à-dire que, d'une part, il est dans le concert des nations, il ne peut pas s'ingérer dans les relations entre un État et d'autres États. Le Rwanda est libre de signer le contrat avec qui il peut. L'Union Européenne, même chose. La même Union Européenne a signé le même contrat avec nous. Elle a déjà signé. Mais le problème, c'est quoi ? C'est le fait que l'Union Européenne, tout en sachant que le Rwanda n'a pas ses binaires, mais il dit que non, le Rwanda, tous les binaires, ils se dévoilent. Ils dévoilent le plan dont je vous parlais ici. Ils savent qu'ils veulent créer un tout-ci là. Et donc, ils iront prendre ces matières premières dans le Rwanda tel qu'eux l'ont dessinée. Et c'est à ce niveau-là que nous, et là, la position du chef de l'État est très bien, on ne cédera pas un centimètre de notre territoire. C'est à nous de défense cette position-là. Les L'Union Européenne signent avec le Rwanda et ils signent encore avec les Rwanda. Et pourtant, vous nous avez parlé des Rwanda hypocrisies. Oui. Et le gouvernement s'en rend compte quand même qu'ils sont hypocrites. Mais le gouvernement me le sait. Mais le gouvernement ne peut pas se soustraire de relations diplomatiques. À moins qu'on dise, bon, le gouvernement rompt avec tous les pays occidentaux. Est-ce que c'est pas catastrophique ? Non, ce n'est même pas réaliste. Puisque les autres pays, même la Russie, a des relations avec les États-Unis. N'est-ce pas ? Donc, la Chine, même chose. On ne peut pas rompre parce qu'on est dans un village planétaire. Mais ce qu'on doit faire, c'est de renforcer nos capacités pour négocier un rapport de force et non pas faible comme nous le sommes aujourd'hui. Ils nous dominent parce que nous sommes faibles. Comme nous le sommes aujourd'hui. Oui, nous sommes faibles. Et à l'époque, nous ne l'avons jamais été. C'est qu'aujourd'hui. Mais je vous ai parlé de la quête de quoi ? La deuxième indépendance. Nous avons déjà la première indépendance. Je dirais qu'elle est nominale. Nous avons l'hymne national, les drapeaux, tout ce que vous voulez là. C'est bien. Mais la réalité politique est qu'on n'est pas réellement indépendant. Pourquoi ? Il faut un débit économique. Je vais vous donner un exemple chez nous ici. Il n'y a aucune banque congolaise. Ça existe. Ça n'existe pas. Toutes les banques là sont étrangères. L'économie, notre économie est libale. Les Libanais, les Indiens. Autrement dit, si les Indiens se l'étirent, les Libanais se l'étirent, les devises s'arrêtent. Donc, nous dépendons des autres. C'est ça le problème. Mais une dernière question. Est-ce que nous pouvons aller de faire conscience à la fin de la santé ? Mais oui, mais on vient de les lire à 70%. Mais oui. Le problème c'est quoi ? Les gens pensent que le président lui-même il va tout résoudre. Non. La force du président réside dans la communion qu'il y a là avec le peuple. C'est le peuple qui lui donne la force. Ce n'est pas lui l'individu qui peut faire quelque chose. Non. Moi, vous te le disiez, le président fondateur seul ne peut rien faire. Mais avec l'appui de tout le monde, il peut faire quelque chose. Un président ne fera rien s'il n'est pas appuyé par son peuple. Donc, nous avons, ça je vous l'ai dit, nous avons un président qui est nationaliste. Vous voyez comment il a été dit ? Comment il tient ? Que ce soit à l'ONU, que ce soit ici. On lui demande de négocier avec le M23, il dit non. Et donc, il faut le soutenir. Parce que le M23, là, c'est le Rwanda. Mais en fait, il veut aller plus loin. Le Rwanda aussi, comme on le présente, ce n'est pas le Rwanda. Il faut qu'il négocie avec qui ? Oui, les multinationales, là. Vous, vous voulez nos matières premières ? Très bien. Mais venez chez moi. Venez, on fait des affaires directement. N'allez pas au Rwanda. Venez ici. C'est ça la vraie négociation. Et vous, les multinationales, vous avez, elles ont des groupes armés, les multinationales, c'est elles qui forment les groupes armés qui donnent des rapports pour contrôler les mines. Et donc, quand il y aura négociation, on dira, Kagramé, vous restez chez vous, là. Si vous voulez avoir nos minerais, faites comme tout le monde, vous payez. Et il ne faut pas nous dire, il y a les Tutsis qui sont au Congo, qui sont malmenés, massacrés. Mais non, c'est faux, il y a aussi faux. Parce que j'ai même un Tutsi au gouvernement, qui s'appelle, mais pas Tutsi. Il n'est pas Tutsi. On l'a massacré. Voilà, un Tutsi au gouvernement, mais on dit que les Tutsis sont malmenés. Et ils sont, ils sont dans les administrations, ils sont là. le problème, c'est que nous, LVC, nous sommes un grand pays du point de vue géostratégique. Nous sommes entrés par neuf pays. L'Angola, vous avez des Angolais qui sont chez nous, les Bakongos, qu'on appelle Basombou. Ils sont ici, non ? Vous avez déjà entendu parler des Basombou qui réclament. Nous, nous sommes minoritaires, nous n'avons jamais été ouverts de bois. Nous prenons les arbres. Basombou. Allons au sud, les Babemba, Zambie. Vous avez les Babemba en Zambie ? Vous en avez ici ? Vous avez déjà entendu les Babemba du Congo, Al Mumbashi, réclamer ? On monte au nord, vous avez les Nguandi du Soudan et de Centrafrique. Vous les avez déjà entendu dire nous, les Nguandi, là, on nous m'amène au Congo, nous devons être intégrés dans l'armée ? Non. Mais il n'y a que les Nguandi, les Tutsis. C'est une fausse affaire. C'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, je me rappelle, moi, on a vécu avec les Tutsis-ci. Des amis que je connais, on a vécu avec eux. Sans problème. Mais le problème, c'est que eux veulent dominer écraser les autres. Par exemple, chez eux, il y a les Hutus et les Tutsis. Les Hutus sont majoritaires. Les Tutsis ne veulent pas entendre parler de Hutus. Il faut les chasser. Mais cet esprit-là de domineuse, ça ne peut pas passer. Et dans le cas de notre pays, qui a neuf frontières, alors on aura le gouvernement plein des ministres de tous les États frontaliers. Des ministres rougandais, des ministres soudanais, des ministres centrafricains, des ministres angolais, même le Congo d'en face. Ça n'a aucun sens. Les Lundes qui sont en angola aussi, réclamés parce qu'ils sont minorités chez nous. Donc, le langage de Kagame est faux. Il y a aussi faux. Très bien. Une très belle professeure. Alors, pour terminer, votre mot est-ce que vous regardez l'objectif qui est ici vous, nous, Congolais, souvent, nous, 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 alors, dès qu'on a gagné, on soit Congolais, il faut prendre conscience que ils ont à précipiter son beau camoko spécial. Donc, on va venir à bozir à mon kiri, on va couper à mon kiri. Et ils allent à vous. Oui, toutes les, tout ce qu'on peut appeler de richesse, pour dire qu'il y a mokiri nonso est alliado. Alors, il faut viso tout la moka, tout le bacoe, un beau karabiso, et ça c'est qu'un moco, un beau karabako con la viso, mais le loco la il y a la bozui, il y a loco à moi c'est qui toko batu nonso a l'o 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 s'a n'en l'o 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 On est à l'estade, on a l'air d'un pays et on a l'air d'un pays, en Afrique, en Afrique, l'Afrique est là, Congo, l'Atelemé, ou l'Abeida, l'air d'un pays. Il n'y a pas d'un pays locomotive d'Afrique. Mais, on a l'air d'un pays, il y a des 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 pays. La pays, c'est l'indépendance économique. Il n'y a pas d'un pays, il n'y a pas d'un pays. Ce n'est pas normal. Il y a des pays, il y a des pays. Nous, en Congo, on a été espoiré à Zala, nous sommes à Zali, à Cologne, c'est ça. Merci beaucoup, monsieur professeur Alexis Mikaï. Merci d'avoir attendu à notre invitation. Merci également à tous nous qui les féliciteurs. On se retrouve prochainement. Sous-titrage ST' 501